... Au centre La Belle-Bénin, la valorisation de la femme à travers ses œuvres est la formule la mieux partagée par ces moments de célébration de la Journée internationale de la femme. Pour ce 8 mars, il n'y aura pas par ici une tribune de discours élégant dédiée aux femmes. Leurs œuvres constituent déjà, selon le promoteur du centre, les meilleurs témoignages possibles quant à l'importance de leur rôle dans la société. Et c'est ce qui justifie l'initiative de cette mini-exposition qui vient mettre en lumière leur talent. Nous avons dit dans notre couloir que pour célébrer la femme, nous pouvons aussi valoriser ce qu'elle fait, ce que de ses mains, elle produit, ce qu'elle crée et donc la valoriser, la célébrer par ses œuvres. Vous savez, la femme est au cœur de la création dans le monde entier et encore plus spécialement au Bénin. Et donc, que ce soit dans la transformation de produits agroalimentaires, dans les boissons, dans les produits cosmétiques, dans les produits d'habillement, dans les produits de décoration, vous avez les femmes. Et c'est pourquoi, d'un peu partout du Bénin, nous les avons rassemblées pour faire un échantillon, juste un échantillon de ce que l'on peut avoir de nos femmes comme ce qu'elles font, ce qu'elles créent. Ces femmes, promotrices du Made in Bénin, sont donc à l'honneur, ici au centre Labelle-Bénin, à la faveur de cette mini-exposition qui donne à voir un aperçu de la gamme variée des produits qu'elles proposent aux consommateurs. Nous proposons toutes sortes de packaging, toutes les formes, des sacs tissus, des sacs shopping en jean et toute notre création en oise brodée, tout cousu. Ici, c'est la farine de soucher au clou de girofle. Et elle est prête pour faire une bouillie et boire. Et toutes les fois, quand vous prenez cette bouillie, c'est comme un antibiotique naturel que vous prenez. Tout en connaissant les vertus du clou de girofle et la vertu du soucher, naturellement, c'est des alicaments que nous prenons à moindre coût pour nous soigner au naturel. Nous proposons du piment, du piment frais, assaisonné, à différentes saveurs, pour permettre aux gens de se régaler et de moins travailler des fois. Ici, je vais présenter deux produits, principalement. Le miel aromatisé à la menthe poivrée, donc c'est un miel qui est très frais, qui vous permet de vous détendre quand vous êtes stressé. Et le deuxième produit, c'est le miel aromatisé au gejum et au clou de girofle. Pour les bénéficiaires, l'organisation de cette mini-exposition permettra à la femme béninoise de sortir de l'eau en valorisant tout ce qu'elle propose à la population. Nous pensons que c'est une initiative très intéressante parce que ça nous permet de rappeler aux femmes que rester active, c'est juste s'essayer, se lancer. Et ça encourage les femmes à continuer tout ce qu'elles font comme entrepreneuriat. Nous remercions le promoteur de Labelle Bénin qui a pensé à nous les femmes cette année pour sortir le potentiel qui est en nous, d'augment, de valoriser, pour que tout le monde soit au parfum de tout ce que la femme est capable de réaliser. Et donc c'est pour ça que nous lançons un appel à toute la population béninoise d'ici et d'ailleurs. La semaine des agoudiers transformatrices est donc lancée ici au Centre Labelle Bénin, spécialisée dans la recherche, la valorisation, la promotion et la commercialisation des produits du terroir béninois. 8 mars, cette journée dédiée à la femme, continue d'être un des moments les plus festifs de la jeune féminine. Rencontrées dans une salle de pédicure-manicure à Abomé, Nain, à Ouano-Sakbadjou, met les bouchées doubles pour des moments de gaieté. Concernant la fête, on se prépare bien et c'est même pour ça que je suis venue ici faire mes sondres. Nous avons un groupement de femmes appelées Femmes Amazon et dans ce groupement, on ne s'assoit pas juste pour célébrer la fête en mangeant et en buvant. Pour la plupart des femmes rencontrées à Abomé et à Boykon, tout est fait prêt pour une célébration réussie. On a prévu d'aller à Paracou, d'aller nous distraire, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Donc ça m'a tellement touchée, j'ai vu que mon chéri, il m'aime. Juste pour la fête de femmes, il m'a quand même aimé le jour. La fête mérite de fêter parce que la femme a pris une grande place dans la société. Sans les hommes, il n'y a pas de femmes. Donc les hommes ne sont pas mis de côté, au contraire, ils devraient nous accompagner pour que la femme soit toujours belle dans son rôle. Autre lieu, autre réalité, confrontée à la mévente. Dame Akbakani, vendeuse au marché de Boykon, ne compte pas fêter cette année. On fêtait ça, mais ces derniers temps, vraiment, ce n'est pas la joie. On ne vend pas, les clients sont très rares aujourd'hui. Alors que c'est avec les clients qu'on peut avoir un peu d'économie et penser à la fête. Quelque chose est prévu, on va préparer la pâte du tout les jours et manger. Les femmes du département du Zou profitent de l'occasion pour souhaiter une bonne célébration à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à toutes les mamans chéris du monde, à toutes les femmes qui ont tellement souffert pour leur enfant. Bonne fête à tous les papas, parce que sans les papas, nous ne pouvons pas bien faire tout. Moi, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde entier et que la fête soit belle. Selon des observateurs, au-delà des moments festifs, cette journée doit être mise à profit par les femmes pour réfléchir et échanger sur leur épanouissement. Sur la route nationale Inter-État numéro 2, à la hauteur de Bérouboué, sous un pont, des filles d'une agglomération de Bérouboué sont venues faire la lessive. Juste sur le pont, des travaux de réhabilitation sont en cours. Les travaux concernent le tronçon Bérouboué-Candy-Malaville. Le premier lot attribué à Soja, ça ne tombe pas du Péka 0 jusqu'au Péka 148-600, c'est-à-dire à la sortie de Bérouboué jusqu'au pont de Goufari. Les travaux à réaliser par l'entreprise Soja, ça tombe initialement et était projeté sur une fois deux voies. Donc que l'entreprise a entièrement réalisé, sauf la traversée de la ville de Candy, où il est prévu par la suite un aménagement de deux fois deux voies, de suite de réhabilitation de la population de Candy. La traversée de Candy est en deux fois deux voies. Volonté des populations de Candy, volonté acceptée par Patrice Talon. Effectivement, il y a eu des modifications par rapport au marché de base, notamment la structure dans son ensemble a été revue, et puis ça a abouti à la prise d'un premier avenant au marché de base, avec une consistance de travaux qui a considérablement changé. Il n'était pas prévu la couche de base en GB tout le long du projet, ce qui a été finalement réalisé. et puis ce pont sur lequel nous sommes, il n'était pas prévu au marché de base également. Nous sommes avancés à 95% sur les travaux. Et le tronçon sur lequel nous sommes à peu près un kilomètre, concrètement, c'est ce qu'il nous reste. Et pour parler des futures projections, je pense qu'ici, fin mai, les travaux vont être globalement achevés. La Cial-Genshin a démarré la pose des glissières et puis la pose des panneaux également. Et ça va aller très vite d'ici deux, trois mois maximum. Le premier lot va de Bérouboué à la rivière Goufari, à la sortie nord de Kandie. 148,6 km, il est attribué à Sojéa Satoum. Le deuxième lot va de la rivière Goufari, à Malaville. Il mesure 20,80 km. Sur le parc automobile de Guené, la réhabilitation de cette route est une source de joie. Vraiment, la route Guené-Kandie, c'est vraiment super. On ne sait pas comment même qualifier ça. Parce qu'on se lève à Guené-Ansi pour aller à Kandie. C'est un clin de félicitations pour le gouvernement, la rupture. Avant, on ne veut pas, c'est ça du calvaire. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Nous sommes contents. Ah voilà, il y avait le trou. Mais ce n'est pas fini. Ils ont vu une route désormais saine de poules. Ils sont heureux et en demandent encore plus. Un parc automobile à Séni est propre. Ce module de trois salles de classe avec bureaux et magasins est le symbole de la volonté commune et de l'engagement à mettre l'éducation au cœur des priorités de développement. Ce don du président de l'ANCB et du consulat du Bénin à Naples vient renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Elle contribue en outre au rayonnement de la commune de Zèques qui a fait de l'éducation une de ses priorités et inscrit parfaitement dans la vision du PAG 2021-2026 et des ODD à travers la promotion d'une éducation de qualité. Aujourd'hui, c'est la joie. Aujourd'hui, on va remettre directement dans les mains du maire de Zèques l'école. Et j'espère que les maires, à travers sa sensibilité, à travers l'amour, ils vont bien gérer, ils vont bien entretenir l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé avec les présidents du Quatre-Pôts. Il faut que quand ils ouvrent, ils vont donner, il faut qu'ils seront aussi bien entretenus pour éviter qu'il y ait des filles à quelques années, il n'y aura rien. Et donc, c'est un dommage pour tout le monde. Ma sincère reconnaissance à l'Association nationale des communes du Bénin pour son leadership qui a permis la réalisation de ce projet. Monsieur le Président de l'ANCB, soyez-en bénis. Les écoliers et les éducateurs ont rendu grâce à Dio pour avoir préservé la vie du maire lors d'un accident il y a quelques jours. Cette action dans la commune de Zèques n'est pas la première à l'actif de l'ANCB. On somme à Zèques aujourd'hui parce qu'il y a eu ce joyau que vous voyez, ce même joyau qu'on a eu à Djougou, et on a eu pas le passé à Kobli, à Kopago, à Kutengou, à Kouande, aux additions d'eau, à Foray, à Nafoyogbe, à Djougou, à Zè, à Zanyenando, à Bebelec, etc. Nous nous refusons de nous attarder sur ce qui a été fait. Nous voulons plutôt penser à ce qui n'a pas encore été fait, parce qu'il y a encore beaucoup d'écoles, où les enfants sont sur les arts, beaucoup d'écoles. Parce que les enfants sont encore assis sur les briques, malgré le colossal effort du gouvernement. Une action de grâce du miraculé que les populations de cette école ne sont pas prêtes d'oublier. L'assainissement en cours dans le secteur de l'Atizana au Bénet résulte de la volonté du gouvernement de faire de ce secteur un levier de développement. Il a commencé par l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénet. La Chambre est là pour les représenter devant le pouvoir public, défendre leurs intérêts, contribuer à la promotion du secteur de l'artisanat, oeuvrer pour le financement adapté au secteur de l'artisanat. Cette tournée de sensibilisation et d'échange offre l'opportunité à la délégation de la Chambre des métiers de l'artisanat de faire le point des activités menées depuis son installation, sans oublier les projets en cours. On a formé près de 1348 artisans. Comme projet, c'est l'organisation du certificat de qualification métier. C'est la suite de cette réforme que le gouvernement a bien voulu confier ça entièrement à la Chambre des métiers, conformément au code communautaire. La mise en place du répertoire des artisans pouvant aboutir au registre des métiers et du registre des métiers donne droit à la délivrance de la carte professionnelle. Mais le secteur artisanal, c'est un secteur dynamique. Nous devons tout faire pour l'adaptation continue des acteurs. Des dispositions légales et réglementaires qui ouvrent désormais de multiples opportunités aux artisans. Avant, on donnait des diplômes en désordre. Ce que les enfants ne peuvent pas exploiter pour trouver de job à quelque part. Nous savons aujourd'hui qu'il y a le gouvernement qui est à côté des artisans. Les corps de métiers ont apporté leurs besoins. Nous aurons des formations. À noter que l'Assemblée consulaire est investie pour prendre toutes les décisions qui concourent au bon fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la Chambre. Elle est composée de 80 élus répartis en 8 chambres, conformément à la momenclature des métiers de l'artisanat. C'est une voie affranchie des carcans religieux et pesanteurs sociales. Sherifato Mounou, né le 11 juin 2003 à Gouandé dans la commune de Materie, est une jeune étudiante qui s'adonne au slam à l'université de Parakou. Je ne connaissais pas le slam jusqu'en 2021. Il a suffi que je vienne à l'université. On faisait un cours dans l'amphi 2 de l'université quand l'iriciste énigmatique, c'était son ancien nom, est passé dans la salle nous faire un slam afin de recruter les nouveaux slameurs. Quand je l'ai écouté, j'ai aimé. Malgré ce genre osé, sa religion et certains préjugés, Chérie la slameuse reste opiniâtre. Elle est admirée pour sa bravoure et son engagement pour cet art oratoire. Quand je la vois, je suis saine. Ça me motive aussi à écrire comme elle. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine du slam, dans l'art en général, j'aime quand des jeunes, des femmes, viennent défier les hommes dans ce domaine-là. Elle fait de très belles prestations, disons qu'elle a la voix qu'il faut et elle passe toujours un message à travers ce texte et c'est vraiment cool. Elle arrive à garder le public en allèle et c'est tout ce qu'il y a de formidable en fait. Déclamation publique faite pour surprendre, émouvoir l'auditoire. Le slam est une porte d'opportunité qui s'ouvre à Chérie, cette passionnée télé. Parce que je suis une femme, ça crie partout que je ne suis bonne qu'au foyer. Et même mon parcours et ma foyer n'y peuvent rien. École primaire publique à Gbanzengbota à Avlékété. Nous sommes dans la commune de Ouida. L'établissement, créé en 1978, a formé de nombreux cadres de l'administration béninoise. Avec le temps, un besoin en infrastructures scolaires s'est fait sentir et l'association La Salle Bourge-Bénin s'est manifestée à travers la construction d'une salle de classe. Je suis plus qu'heureuse puisque aujourd'hui nous avons eu une autre salle de classe dans notre école. C'est une grande joie qui nous anime puisque nous avions besoin de cette salle. En tant que nous avions érigé un appartement dans l'école pour désengorger un peu les effectifs plus théoriques dans les autres classes. Ils ont vu cela et ils sont descendus de la France pour nous faire ce que nous voyons tous aujourd'hui. On va en faire très bon usage. Faire des dons de salle de classe à des écoles en zone rurale. C'est l'un des objectifs de l'association La Salle Bourge-Bénin. C'est un projet qui a un double objectif. C'est amener mes élèves pour les faire découvrir la vie au Bénin, c'est-à-dire d'autres cultures que les leurs. Et puis surtout, surtout, aider les enfants des villages à aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Le projet de l'association ne se limite pas à la construction de salles de classe. Les jeunes lycéens, membres volontaires, mettent également la main à la patte. Ils ne viennent pas là en touriste. Ils ont aidé à faire la peinture. Cette peinture-là que vous voyez, c'est eux qui l'ont fait. Les élèves, ils se sont mobilisés. Et puis avec les correspondants, cette fois-ci, ça a été très vite. Nous trouvons ça extraordinaire et nous regrettons presque de ne pas l'avoir fait avant. Et cette année, en fait, ça change tout parce qu'en fait, les relations entre les jeunes sont totalement différentes. Les jeunes découvrent vraiment la culture béninoise à travers ses correspondants et ça porte le projet. L'association La Salle Bourge-Bénin n'est pas à son coup d'essai. Trois autres projets ont été mis en œuvre dans d'autres localités du Bénin. En prélude à la répression policière, la vente de casques est devenue une activité prisée à Cotonou. Face à la forte demande, la surenchère est de mise. Le casque comprenait à 3 500 ou 4 000 francs CFA est maintenant passé à 7 500, voire 8 000. Le prix a vraiment augmenté. Depuis hier, je cherche un casque de 5 500 francs au moins, mais je n'en trouve pas. Je suis vraiment fatigué. Si tu n'as pas de casques, même si tu as deux, il faut forcément avoir deux casques, sinon les policiers vont t'arrêter. On voit que le casque a augmenté un peu du prix parce qu'actuellement, on est là pour payer, on nous dit que c'est à 12 000. Avant, j'ai payé ça à 5 000 francs. Maintenant, le prix a augmenté, on m'a dit à 15 000. J'ai déballé, on m'a dit que le dernier prix, c'est à 7 000. C'est trop cher. Au lieu, c'est à 5 500. On me dit que le petit casque est à 6 500 francs alors que je l'avais payé à 4 000 francs il n'y a pas longtemps. Devant certaines boutiques, notre caméra n'est pas la bienvenue. Mais en offre, certains vendeurs confirment l'augmentation du prix de vente des casques durant cette période. Une inflation générée au détriment du consommateur. On n'a pas l'argent. Comment on va trouver l'argent pour payer des casques pour des clients ? Vous voyez, c'est trop cher. Au moins, si on diminuait un peu, ça serait mieux. Si l'État peut nous revoir un peu le prix du casque, ça va nous avantager. Appel ainsi lancé aux autorités compétentes pour éviter une surenchère galopante. Ce joyau de Bénin Microfinance au cœur de la ville de Ndali offre des services sécurisés d'épargne et de crédit. Si Bénin Microfinance s'installe, c'est parce que c'est une institution régulièrement reconnue par l'État central. C'est un ouf de soulagement pour les activités génératrices de revenus dans nos communes. C'est le moment de rappeler à la population que le remboursement à bonne date des prêts sera vraiment un facteur pour le développement de cette institution. Nous vous promettons la ponctualité, le respect de nos engagements pour le partenariat gagnant-gagnant pour le développement de Ndali. Bénin Microfinance s'emploie à être davantage proche des communautés pour le renforcement de leurs activités génératrices de revenus depuis plus de 30 ans. Bénin Microfinance est une société anonyme. Nous faisons le crédit génératif de revenus, nous faisons le crédit agricole. Mise à part le crédit, nous faisons aussi de l'épargne. Et parmi ces épargnes, nous pourrons citer entre autres l'épargne tantine et l'épargne à vue. Nous vous exhortons à adhérer massivement à ce point de service et vous ne serez jamais déçus. Votre respect des engagements, votre sérieux, on va lui endaler ce joyau que nous égouons et que vous avez voulu. Soyez-en fiers. Nous pouvons d'ores et déjà vous rassurer qu'avec une très jeune, dynamique et accueillante équipe ici présente, nous continuerons à vous servir avec professionnalisme, honnêteté et transparence, tout en espérant que nos futurs clients vous emboîteront le pas par un bon remboursement de crédit avec très peu de défauts de paiement. La carte électronique d'Anaya que voici épargne nos clients, nos populations de se déplacer avec de l'argent. Elles peuvent déposer le fonds sur cette carte ici et le retirer dans n'importe quel guichet automatique de l'espace UMOA ou dans n'importe quel SFD partenaire de la FINAO, la financière de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est là et vous serez satisfaits. Créé en 1993, Bénin Microfinance BMF dispose aujourd'hui de 12 points de services répartis sur l'ensemble du territoire. Devenu société anonyme en 2014 avec un capital de 200 millions de francs CFA, BMF s'investit pour l'épanouissement des communautés à travers l'épargne et les crédits au Bénin. En décembre prochain va entrer en vigueur la décision d'arrêt d'importation des produits carnés au Bénin. Une opportunité d'affaires pour les nationaux qui investissent dans l'aviculture, travailler à satisfaire la demande et à en exporter au besoin. Un défi pour l'Union nationale des aviculteurs du Bénin qui s'investit dans l'assainissement et la bonne gouvernance du secteur. Son conseil d'administration après 36 mois d'activité fait pour neuve. Un nouveau bureau s'installe pour les sortants. Malgré les avancées dans le secteur, beaucoup de chantiers restent ouverts pour une productivité plus accrue. La fourniture de 1000 kits de poulet reproducteur locaux avec le projet Puzidaga du MAEP, une prestation à exécuter en collaboration avec l'Association nationale des aviculteurs du Bénin. La formation de 5000 jeunes en aviculture en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances et l'ANPE. La mise en oeuvre du plan d'affaires de production organisée de poulet de chair dans le cadre de la décision d'arrêt des importations de produits carnés. Une opportunité que promet saisir le bureau entrant qui prend fonction avec engagement et détermination. Nous sommes réunis dans un élan d'optimisme et de détermination. Conscients des défis qui nous attendent mais également des opportunités que nous devons servir. L'avenir de notre industrie avicole ainsi que les moyens de la faire prospérer dans un environnement en constante évolution est notre raison d'être. L'agriculture béninoise un des piliers de notre économie nationale mérite toute notre attention et notre engagement. Trois ans pour travailler à une véritable industrie avicole au Bénin. Un défi pour les membres de ce nouveau conseil d'administration de l'Union nationale des aviculteurs du Bénin. C'est vrai que j'en avais entendu parler de cette statue qui a été érigée il y a quelques temps mais je n'avais pas eu l'occasion de venir la voir il y a un an sur mon dernier voyage au Bénin. Je suis émue parce que ça fait vraiment partie d'un vrai symbole. C'est vrai que quand j'ai appris un peu l'histoire du Bénin la figure des Amazones forcément en tant que femme c'est quelque chose de très valorisant de se dire qu'il y a eu une époque les femmes étaient presque à l'égal des hommes dans le combat et c'est vrai que là-dessus c'est quelque chose d'assez émouvant. Tu bosses avec la Fédération Béninoise de Handball pour donner au Bénin ce que le hand t'a permis d'avoir. Le sport pour moi ça reste un prétexte en fait. Un prétexte pour partager un prétexte pour être ensemble un prétexte pour ne pas trop se prendre au sérieux vivre des choses et là c'est aussi un prétexte pour venir encore nouer des liens mais j'avais une excitation dans l'avion à venir faire ce projet avec Jocelyn on était hyper content de venir au Bénin et c'est même pour nous tellement enrichissant et donc voilà c'est génial c'est une autre culture on apprend les uns des autres et ça reste pour moi l'essentiel dans le sport que les gens s'identifient viennent au match passent des bons moments il y a un côté social aussi dans le milieu du sport et c'est un moment juste extraordinaire je le vis à 100% je reviens de Ganvier là on est en train de faire une interview on est à côté de l'Amazon j'ai l'impression de vivre un rêve en fait et quand je vais rentrer là dans l'avion j'aurai une foule de choses en tête je vous remercie aussi et je te remercie pour ce moment agréable j'ai l'impression de vivre un rêve de vivre un rêve j'aurai 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 un rêve Sous-titrage Société Radio-Canada